... Bonjour, bonjour, bienvenue à tous, bienvenue à Pensez Courante, émission diffusée en direct du Café Faux alliée au Pavillon Desjardins, le dernier mardi de chaque mois, de 15h à 16h sur les ondes de Schiz 94.3. De quoi on parle? Eh bien, on parle de la vie autour des études supérieures que font nos étudiants à la maîtrise et au doctorat. Au menu, on a stages, bourses, associations, événements, prix, activités parascolaires ou autres, sans oublier, bien sûr, les sujets de recherche diversifiés qui savent enrichir chacun à leur façon, la société québécoise et, je dirais même, mondiale. Nos principaux partenaires pour cette émission, l'Université Laval et l'Association des diplômés de l'Université Laval. Mon nom est Serge Bonin, on va passer la prochaine heure ensemble avec mes quatre invités. Ça sent les élections ici au Québec, alors on va faire une incursion dans les coulisses de l'Assemblée nationale avec Joël Bégin, diplômé de maîtrise en philosophie, qui achève son stage de dix mois au Parlement. Cynthia Fecto nous parlera de peinture, d'écriture inspirée des arts, du prix René Richard, du prix Tombé dans l'œil, d'exposition de Bourse Hydro-Québec, bref, un parcours bien rempli de créations et de recherches artistiques. Franz Delis étudie le patrimoine comme levier économique, espérant inspirer Haïti dans sa relance, lui qui était à part au prince aux côtés de la ministre des Communications d'Haïti en 2010 lors du séisme. Et Frédéric Quinet a terminé troisième au concours U-Laval en spectacle, faisant le pari de jouer de la trompette, instrument que nous tenterons d'affranchir de l'image qu'on lui attribue trop souvent. Je souhaite la bienvenue à tous mes invités. Merci beaucoup d'être là. Vous connaissez peut-être le concours de vulgarisation scientifique Cogito, qui met en valeur les projets de recherche et création de 15 étudiants sélectionnés à la suite d'auditions. Eh bien, les trois meilleures performances aux auditions permettent de recevoir des bourses intéressantes. Les lauréats seront dévoilés bientôt. En ce moment, nous sommes en pleine production des émissions. Nous procédons au montage. Et au cours de la semaine du 10 mars, vous serez en mesure de visionner au Canal de Savoir la première d'une série de cinq émissions. Vous pourrez alors constater une toute nouvelle facture télévisuelle qui enrichit le contenu, le dynamisme, le rayonnement de vos collègues. Les émissions seront aussi diffusées par la suite à la chaîne de l'université, soit sur ulaval.tv. Lors de la dernière conférence de la chaire publique, nous avions entre autres reçu Benoît Clich, qui lutte contre une tumeur cancéreuse au cerveau. Eh bien, quelques jours après la conférence, Benoît a reçu une belle nouvelle. Il attendait les résultats du scanner. Eh bien, plus de traces de tumeurs pour le moment. Rien n'est encore gagné, mais il devra être surveillé de très près. Mais c'est un important moment de répit pour Benoît, qui a subi trois chirurgies en à peine plus d'un an. Donc, salutations au passage à Benoît. Et on continue de penser à toi dans ta lutte positive pour t'affranchir de cette maladie. Bon courage. Plein d'ondes positives pour toi. Le 12 mars, nous parlerons d'eau potable, protection, gestion à l'ère des changements climatiques, droit d'accès à l'eau. Et enfin, où en est la politique nationale de l'eau au Québec. Nous recevrons François Antille, Manuel Rodriguez, Hugo Tremblay et Scott Mackey, qui est publié pour un Québec vert et bleu aux presses de l'Université Laval à l'automne. Françoise Guénette sera avec nous pour assurer l'animation. Et enfin, le 26 mars, nous parlerons de transhumanisme. Jusqu'où doit-on aller pour transformer l'être humain, améliorer les performances, repousser la maladie, le vieillissement et ultimement la mort. Donc, des questions éthiques et morales au programme avec le philosophe belge Gilbert Ottois, Céline Lafontaine, Éric Racine, Thomas Deconinck, le tout animé par Antoine Robitaille du journal Le Devoir. Nous avons cinq conférences en ligne sur notre chaîne YouTube. Tapez « Cher public allié » et vous trouverez. Je vous invite également à joindre notre page Facebook de la Chère publique pour en savoir davantage sur nos activités. Cette émission est produite, évidemment, par l'Allier, l'Allier qui est l'Association des étudiants et étudiantes de Laval inscrit aux études supérieures. Voilà pour la revue de nos activités qui sont nombreuses, riches en contenu de toutes sortes. On passe à notre premier invité d'aujourd'hui. Il se nomme Frédéric Kinet. Bonjour Frédéric. Bonjour. Tu es étudiant au doctorat sur mesure. Pourquoi le doctorat sur mesure? Qu'est-ce que c'est au juste? En fait, c'est un diplôme de transition pour le moment. Parce qu'actuellement, il est encore à l'étude. Et il va devenir très, très prochainement doctorat en interprétation musicale. Ah, parce que ça n'existe pas en ce moment? Pas encore. En fait, il est en phase d'élaboration. Moi, je suis arrivé en septembre. Donc, je suis un des premiers étudiants de ce nouveau cursus. Donc, il nous propose en attendant un doctorat sur mesure où le contenu des cours, comment dire, le contenu des cours, comment dire, va être proche de ce que ce sera plus tard le doctorat en interprétation. Mais il y a des étapes politiques, administratives. Donc, il y a une grosse étape qui a été franchie dernièrement. Et la finalisation est en train, je pense que d'ici septembre, ce diplôme s'appellera officiellement doctorat en interprétation musicale. Voilà. Bon. Toi, tu es trompettiste. C'est ça. On a l'impression que la trompette, ça appelle tout de suite un son très fort, musique militaire, qui suggère une espèce d'atmosphère de combat ou encore une musique mortuaire, si on veut, pour embaumer les morts. Mais ce n'est pas uniquement ça. Tu vas essayer de nous montrer que la trompette peut avoir un peu plusieurs polyvalences. En fait, elle a une bonne polyvalence, si on veut dire. Avec une performance à la trompette, tu as d'ailleurs remporté la troisième place au concours U-Laval en spectacle, qui était, je crois, la semaine dernière ou il y a deux semaines. Oui, quinzième de jour après. Et tu as remporté la faveur des juges qui n'étaient pas nécessairement des spécialistes en musique. Donc, la trompette a su les séduire. Qu'est-ce que les gens disent quand tu entres sur scène avec une trompette? Ben, ça c'était... Ah, merci. On est en direct. Ça, ça a été les échos que j'ai eus du public ou des gens qui étaient dans le public. Et je sais que j'ai mon directeur de recherche, James Leibbens, qui est professeur à la faculté de musique, qui était venu m'écouter et il a entendu dans son dos des gens ricaner en disant « Qu'est-ce qu'il fout là, celui-là avec sa trompette? » Et il s'attendait à entendre quelque chose, je ne sais pas, militaire, genre... Genre ce genre de choses. Et puis, en fait, j'ai commencé mon morceau avec... J'espère, une belle manière en montrant que c'était possible de faire de la douceur avec la trompette. Vous avez parlé, là, dans votre présentation, que la trompette, on l'associe souvent, comment dire, au rythme militaire, au funèbre, tout ça. Oui, parce que c'est l'histoire, c'est le début de l'histoire de la trompette, en fait, de faire ce genre de choses. D'accompagner l'armée pour... Elle avait à la base une fonction de signal. Mais depuis 150 ans, les choses ont beaucoup évolué. Oui, on peut faire de l'interprétation, et puis on peut rivaliser maintenant avec les pianistes, les violonistes et les chanteurs. Est-ce qu'on peut tout jouer avec une trompette? Oui, les plus grands artistes, actuellement, ils peuvent... Par exemple, je ne sais pas si vous connaissez les Caprices de Paganini au violon. Je pense que c'est très virtuose. Et actuellement, il y a une trompettiste britannique, Alison Balsom. Elle joue ça sur une petite trompette piccolo, mais c'est impressionnant. Parce que je présume qu'au départ, il y a quand même un répertoire spécifique à la trompette. Ou est-ce que... Il y a des pièces écrites pour l'instrument. Il y a des compositeurs qui composent pour la trompette spécifiquement, donc ils connaissent les difficultés. Donc, ils essaient de composer en conséquence. Et il y a d'autres compositeurs qui sont dans la recherche de sonorités, et on explore le potentiel de l'instrument. C'est toujours en perpétuelle évolution. Tu peux peut-être nous faire quelques exemples. Qu'est-ce qu'on est habitué d'entendre, puis qu'est-ce qu'on peut sortir de cet instrument, n'est-ce pas, pour un peu enlever son image un peu faite, surfaite peut-être. On est dans la fanfare, la cavalerie. Ensuite, si on passe sur des trucs... En France, j'ai fait pendant dix ans les cérémonies patriotiques, pour commémorer les guerres mondiales, tout ça, l'autre aspect. Avec les sonneries et tout ça. Et souvent, les gens entendent la trompette, malheureusement qu'à ce moment, et les gens qui font ce genre de sonneries dans les harmonies, dans les villages, des trucs comme ça, et les trompettistes n'ont pas tous forcément reçu une formation. Et souvent, ça sonne... Et la face rougie, là. Les gens ont développé un petit peu cet a priori que la trompette, c'est difficile, c'est dur, c'est pas beau. Et avec mes professeurs trompettistes, et puis moi, en participant à ce genre de concours, j'essaie de montrer que c'est pas vrai. On a souvent l'impression que c'est, bon, le jazz, le classique, là on peut rentrer une trompette là-dedans, mais quand on voit pop ou quelque chose d'un peu plus rock, ça, on touche pas à ça? Finalement, dans ce spectacle, j'ai amené de la trompette classique, d'une manière, après j'ai choisi mon répertoire pour que ce soit accessible. Je suis pas parti dans la musique contemporaine, mais en même temps, il y en a des effets un peu... Voilà, c'est ce qu'on peut être amené à entendre de nos jours en musique contemporaine. Je suis arrivé avec une pièce, pour me présenter, une pièce romantique, composée par Saint-Sens. C'est un compositeur du début du 20e siècle, fin du 19e siècle, entre l'époque romantique. Ça a donné ça, en fait. Ça, c'était la première phrase d'entrée de jeu. C'est à ce moment-là que j'ai réussi à captiver mon auditoire, parce que j'ai entendu des réactions, disant, mais quand vous avez commencé à jouer, on a été surpris, on ne pensait pas que c'était possible de faire ça avec une trompette. Donc, c'est vivant, en fait. Est-ce que c'est difficile de sortir le son d'une trompette? On a l'impression que ça demande toute une technique, tout un apprivoisement. Oui et non. Oui et non? Oui et non. Oui, parce qu'il y a une certaine technique à avoir au niveau d'élève, il faut comprendre le fonctionnement, et non, parce que c'est simplement faire... C'est un souffle. Et je ne deviens pas tout rouge en faisant ça. Donc, c'est vraiment de développer la respiration avec le diaphragme et tout ça, je présume? C'est la respiration, c'est développer la détente, et puis c'est de ne pas crisper, finalement, les gens, quand on leur dit, « Tiens, tu veux essayer ma trompette? » Ils débutent, il y a un long processus qui s'installe, donc pendant deux semaines, ils font des exercices d'air. On manipule un peu l'instrument. Puis à un moment donné, le son, il sort. Avec un débutant, je vous garantis que c'est vrai, je ne dis pas ça parce que, si on est à la radio, mais un débutant d'une heure, il peut avoir ça. Il peut avoir un son professionnel. Donc, simplement, il faut bien l'amener. On va me mettre à l'essai, là. On pourrait. J'étais obligé de tenter la trompette. Tu me disais que la trompette, c'est en fait un peu un transmetteur, si on veut. Ce n'est pas vraiment lui qui produit le son, c'est clairement le trompettiste qui fait le son. Si je pose la trompette sur la table, si je fais ça, 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 ça ne fonctionne pas. Toute la production sonore est faite par le corps, donc la respiration. On met en place ce qu'on appelle la colonne d'air qui fait vibrer les lèvres. Et cette vibration, elle est transmise après dans la trompette, qui est amplifiée. Donc, ce que je montre à mes élèves, pour leur dire que ce n'est pas la trompette qu'il faut regarder quand vous faites des fausses notes, mais c'est tout. Donc, ça se rapproche du chanteur un peu, c'est toi qui fais les notes. Exactement. Mais en fait, tous les professeurs avec qui j'ai travaillé, et puis même moi, dans ma pédagogie, quand je donne des cours, j'utilise beaucoup le chant. Je fais chanter les élèves. Et puis maintenant, avec cette conception sonore que tu as de... Tu dois me retrouver cette même note à la trompette, avec cette même sensibilité. Voilà. Et puis les pistons, donc si les pistons ne font pas les notes, qu'est-ce qu'ils font ces pistons ? Alors, en fait, s'ils font les notes, il faut savoir que la trompette fonctionne sur ce qu'on appelle des séries d'harmoniques. Donc, chaque instrument a une fréquence propre. Et quand on va souffler un petit peu plus fort, on va atteindre les fréquences supérieures. Et c'est très organisé. C'est-à-dire, on a le dos. Si on souffle plus fort, on va avoir le dos à l'octave. Si on souffle un petit peu plus, on va avoir le sol. Et donc, sans toucher aux pistons, uniquement avec la force des lèvres, on peut avoir déjà tout ça. Voilà. Ensuite, les pistons, ils servent uniquement à rallonger la longueur de tuyau. OK. Donc, on va avoir, en fait, le même phénomène, un petit peu plus bas. Donc, à chaque fois, j'appuie uniquement sur une combinaison de pistons. Mais je ne change rien. Après, c'est la force des lèvres qui fait qu'on change d'une note à l'autre. Et après, jouer la trompette, c'est la combinaison des deux. C'est-à-dire, on utilise les lèvres et les pistons pour obtenir la note qu'on souhaite, en fait. Est-ce qu'il y a une évolution dans la façon de jouer la trompette dans le temps? Est-ce qu'on joue la même façon de la trompette aujourd'hui? Bon, la musique change, évidemment, mais juste dans la façon d'apprivoiser l'instrument, est-ce que ça a évolué? Oui, probablement. Je ne suis pas spécialiste, un petit peu, de tout ce qui se fait. Mais il y a des écoles où on gonflait les joues pour jouer de la trompette. Puis, on s'est aperçu que ce n'était pas forcément efficace. Ni esthétique. Il n'y avait pas besoin. Oui, ni esthétique. Et donc, on essaie toujours de trouver la manière la plus saine, la plus naturelle de jouer l'instrument sans se faire mal. Voilà. C'est une sorte... On essaie de trouver l'équilibre entre l'air, l'instrument et tout ça. Toi, dans ta recherche, tu as aussi une partie théorique. Oui. Qu'est-ce que tu essaies de chercher sur l'interprétation? Parce que c'est vraiment l'interprétation. Moi, ce que je trouve important quand on joue de la trompette, c'est d'avoir des images en tête, en fait. Quand on joue une pièce, ça évoque quelque chose. Ça doit parler aux gens et ça doit, nous, nous parler. Donc, par exemple, quand je vais jouer la pièce tout à l'heure, là, de Gabriel Obo de Ennio Moripocon, le but, c'est de charmer. Donc, j'essaie d'avoir une image assez romantique dans ma tête. Et après, j'ai juste à jouer les notes, penser à ça. Et l'émotion... Enfin, ce que je veux faire passer avec mon instrument passe. Ou pas. Mais après, moi, ce que je veux montrer avec mon sujet de recherche, c'est que la force de la pensée est très importante. Et c'est montrer qu'on peut se construire sur tout ce qu'on va jouer, on peut se construire des images cérébrales. C'est-à-dire, voilà, je me mets dans telle situation, je joue tel morceau, je me mets... Si je m'imagine une situation, par exemple, si je vais jouer à une pièce de musique baroque assez pétillante, la musique baroque, c'est l'époque des rois, Louis XVI, enfin, François, je ne sais pas. C'est un peu essayer de démystifier l'inspiration, si on veut, d'essayer de mettre des images concrètes pour dire, voici, la pièce peut être jouée comme ça, mais avec cette image-là, elle prend une autre couleur? C'est prendre une autre couleur. Mais moi, ce que je veux juste montrer, c'est d'oublier l'aspect technique. C'est-à-dire, quand on travaille la trompette, on travaille le son, on travaille le staccato, on travaille les doigts, un truc comme ça. Donc, c'est comme si notre cerveau, on mettait ça dans des petites cases. Et l'idée, après, c'est d'utiliser un peu toutes ces cases à un moment donné pour faire la connexion entre tout ça. Et je pense que en ayant une image précise de ce qu'on veut faire, ça va faire appel automatiquement à ce qu'on a appris, en fait. Mais sans penser à toutes ces choses. Vous voyez, c'est un peu... C'est... Comment dire ? Donner une information pour balayer ce qui est en dessous, pour ne plus y penser, en fait. Parce que le cerveau, on ne peut pas être par toi à la fois, dire « Ah oui, attention, là, il faut que je souffre. Ah oui, là, attention, il faut que je fasse les bonnes notes. » À un moment donné, il faut que ça devienne tout ça automatique. Et pour faire la jonction de tout ça, c'est de penser à quelque chose en rapport avec ce qu'on joue juste pour éliminer de l'information, pour être plus libre, après, pour notre interprétation. Mon sujet, il est encore en phase de création. Je suis encore en train de chercher des choses. Mais j'aimerais partir dans cette voie-là, en fait. Pour terminer, le plus grand rêve d'un trompettiste, qu'est-ce que ça peut être? Ou ton rêve à toi, en fait, en tant que trompettiste? c'est de vivre de mon art, d'avoir un maximum d'opportunités. Et puis, ce qui m'importe beaucoup, c'est de toucher les gens avec ma trompette, en fait. C'est que je joue un truc, que le message que je veux faire passe et passe, soit compris. et qu'à la fin, à la fin de chaque prestation, qu'on ne fait jamais l'unanimité, mais que les gens aient pris du plaisir pour ça. Voilà. Frédéric Guinet, je te remercie beaucoup. On va t'entendre un peu plus tard dans l'émission nous faire quelques extraits de ta prestation que tu as faite à Eulabal en spectacle. Alors, merci. Notre prochain invité, Franz Delis. Franz, toi, tu es doctorant en ethnologie et patrimoine. Tu es originaire d'Haïti. Et le jour du séisme qui a touché par O-Prince le 12 janvier 2010, tu étais présent. Comment tu as vécu ce drame-là? Tout d'abord, bonjour Serge. Bonjour, oui. Alors, tu me vois un peu par surprise parce que je pensais qu'on allait parler d'autre chose. Et le 12 janvier 2010, c'est vrai, j'étais en Haïti. Je venais de travailler au ministère de la Culture d'Haïti. Je laissais pour aller à mon programme de maîtrise. C'est là, sur la haute de la lue, je crois, que ça s'est passé. Alors, comment ça a été? Bon, jusqu'à vous, bon, c'était tout, c'était toute une découverte pour moi parce qu'auparavant, je ne savais pas ce qu'était vraiment un tremblement de terre ou bien, je n'ai pas vécu ça auparavant. Alors, j'apprenais sur le tas et tout en apprenant ici, j'essayais aussi de me sauver de ce tremblement de terre. Ensuite, dans les premiers moments, c'était, comme je l'ai dit, c'était une découverte. Ensuite, je me suis supprimé même en train de me préparer, comme on pourrait dire, aller m'enquérir des nouvelles des gens de ma famille, en gros. Tu travaillais près de la ministre des Communications. C'était quoi ton poste et je travaillais avec la ministre Lassek, c'était la ministre de la Communication et de la Culture d'Haïti. J'étais chef de service à la direction de la communication. Donc, tu étais très proche. Oui, la direction de la communication était reliée directement, je pourrais dire, au cabinet de la ministre. Juste pour rappeler un peu l'ampleur du drame, je vais donner quelques chiffres. On dit que la population de Port-au-Prince aujourd'hui, c'est près de 2,5 millions d'habitants. Le séisme, lui, avait une magnitude de 7,3 sur le ciel de Richter et selon le premier ministre haïtien en 2011, il disait qu'on a fait état de plus de 316 000 morts et plus de 350 000 blessés. Donc, c'est énorme. 1,5 millions de sans-abris. Toute la ville a dû être rasée et reconstruite intégralement. Aujourd'hui, on en est où en Haïti? Aujourd'hui, on est en train de reconstruire. Et comme je vous ai dit, récemment, on est à la phase de la reconstruction. On commençait maintenant à reconstruire les immeubles de l'État, gouvernementaux. Ensuite, certaines écoles se sont reconstruites. Bon, il y avait des gens sous les tentes et ça commence et on commence à les mettre dans des abris, dans d'autres abris. En gros, il y a une sorte de relance qui se fait en Haïti. Donc, en trois ans, ce qu'on a pu faire, c'est nettoyer, en fait. Bon, Au début, on a commencé par nettoyer, enlever les gravates, tout ça. C'est comme si c'était une sorte de reprise mentalement. C'était d'abord la reprise qui était mentale. Les gens ne savaient pas quoi faire. On attendait beaucoup l'aide de l'extérieur, mais avec le temps, les Haïtiens se sont pris en main pour se frayer à travers l'avenir. Bon, tu es sur place, les yeux du monde entier se tournent vers Haïti, mais tout est détruit. Comment on fait pour accueillir tout? Bon, il y a un paquet d'ambassadeurs d'un peu partout dans le monde qui viennent, je présume, pour soit offrir leur aide ou ne serait-ce que témoigner à leur pays qu'Haïti a besoin d'aide. Comment on fait pour accueillir tous ces gens-là? Dans les premiers moments, par exemple, au niveau du gouvernement, on a déjà dit qu'il n'y avait plus de palais. et l'exécutif, le siège et l'exécutif, c'est-à-dire président et premier ministre, ils se sont déplacés vers un bâtiment, un immeuble de la police nationale qui se trouvait à l'extérieur de Port-au-Prince. C'est là et dans cet immeuble-là que se sont réorganisés tout l'appareil et que s'est réorganisé l'appareil de l'État. Ensuite, c'est à partir de cet immeuble-là, de cet endroit-là que, bon, parce que c'était préhaussé de l'aéroport international, et c'est à partir de là que l'exécutif, on a commencé à accueillir, à recevoir les unités internationaux, tout ça. Et au niveau de l'aéroport international, les corps des Mirins, parce que, et au niveau matériel, on n'avait pas la capacité de, je vois dire, de gérer le flot d'avions et les Américains se sont proposés pour arranger ça. il y a des Mirins qui sont venus qui sont venus pour donner le coup de main en 60. C'est à partir de là qu'on a pu recevoir les différents avions qui venaient avec les dignitaires des nationaux. Quand c'est arrivé, on parlait d'un chiffre entre 8 et 14 milliards pour reconstruire. Je ne sais pas où. C'était théorique. Oui, c'est ça. C'était un chiffre théorique parce qu'on attendait jusqu'à présent ça. On attend. Donc, il n'y a pas suffisamment d'argent qui est arrivé, là. Non. Il y a des montants. Il y a des montants qui sont arrivés, mais ce chiffre-là, on ne l'a pas encore vu. On est loin de ça? Je pense qu'on est très loin de ça. C'est... Il y a des partenaires, par exemple, le Venezuela, Cuba, il y a d'autres pays tels que, je ne sais pas, la Chine, il y a l'autre, que j'ai oublié la Chine, l'autre Chine. Bon, d'autres partenaires nous ont vraiment aidés. Mais ce montant-là, on attend encore. OK. Puis, est-ce qu'il y a des choses qui se font encore en ce moment pour essayer d'aller chercher des fonds ou c'est simplement... J'ai récemment entendu le discours de l'actuel président. Il apprenait une chose qui, je pense, qui serait intéressante. Au lieu de nous donner de l'aide, on veut de l'investissement. On veut que des entreprises canadiennes, québécoises, tout ça, viennent investir au lieu de donner de l'aide parce que l'aide n'est pas en gros mettre des investissements. Avec des investissements, on peut tout faire. On peut faire de grandes choses. Je pense que l'essentiel maintenant, c'est d'acquérir plus d'investissements, c'est d'avoir plus d'entreprises étrangères qui viennent investir en Haïti. Parce qu'en Haïti, les Haïtiens aiment beaucoup travailler, surtout dans le secteur informel, mais avec beaucoup d'entreprises, je pense qu'on peut faire des merveilles. Selon toi, ce serait quoi les plus grands défis d'Haïti en ce moment? Je sais qu'il y en a beaucoup, mais ce serait quoi la priorité sur laquelle il faudrait plancher pour aider Haïti? Il y a beaucoup de priorités. C'est de transformer l'aide en investissement, je pense que ce serait l'un des défis. Ensuite, c'est arriver à capter nos ressources humaines parce qu'avec la situation de misère, parce qu'on a une situation de misère actuellement qui se vit en Haïti, on n'arrive pas à capter les ressources humaines. Par exemple, lorsque les jeunes laissent l'université, ils ont tendance, bon, ce n'est pas de gaieté de cœur, ils ont tendance à s'expatrier pour aller chercher des emplois à l'extérieur. C'est comme si on est en train de former des jeunes pour d'autres pays. et je pense que c'est l'un des défis. En plus de la reconstruction matérielle, il y a cette reconstruction qui est au niveau de l'homme, une sorte de reconstruction humaine, qui est arrivé à capter et à garder nos ressources humaines. Toi, tu as étudié le patrimoine comme moteur de développement économique. Est-ce que, bon, est-ce que tu penses qu'il y a moyen de définir la culture haïtienne? Est-ce que tu es capable de mettre quelques mots là-dessus? Bon, et Haïti, c'est l'un des pays de la Caraïbe qui a une riche culture. Par exemple, je travaille sur une localité en Haïti, c'est le village de Noa et ça se trouve à la Croix-des-Bouquets. Et il y a des artisans qui ont expérimenté ce que je vois une sorte de sculpture. Eux, ils l'appellent faire découper. C'est une sorte de sculpture sur le fer. Ils travaillent le fer pour donner naissance à des figures, des formes. C'est seulement en Haïti qu'on trouve ça actuellement. C'est pour cela que je pense qu'à travers cette sculpture, cette pratique patrimoniale, ces artisans-là arrivent à se donner d'abord du travail, ils ont du travail, à se sortir de la misère et en prenant assise sur ça, je pense que le patrimoine, les éléments de la culture peuvent aider Haïti, peuvent être un des moteurs du relance économique d'Haïti. Il y a beaucoup d'artistes, de personnalités qu'on connaît au Québec qui viennent d'Haïti, dont Dany Laferrière qui vient d'entrer à l'Académie française, Stanley Péan, Locke Merville, l'acteur américain Sidney Poitier, le chanteur Bruno Mars, Michael Jean, Joacin Alcine, le boxeur, Bruni Surin, bref, il y en a beaucoup. Est-ce qu'il y a des personnalités connues qui reviennent habiter à Haïti, participer à l'économie de la région? As-tu l'impression qu'on peut s'épanouir uniquement en quittant Haïti? As-tu moyen de les retenir et de garder cette énergie-là? Je pense que ces gens que vous venez de citer-là ont toujours des liens avec Haïti. Je pense qu'ils viennent de temps en temps en Haïti. Ils ont peut-être de la famille, je ne sais pas, pour la grande majorité. Par exemple, je vais prendre l'exemple de Wyclef Jean. Wyclef Jean vient de la Croix-des-Bouquets. Il a encore de la famille à la Croix-des-Bouquets. Alors, je pense que parfois, les Haïtiens laissent Haïti pour se frayer, pour se donner des moyens de subsistance, mais ils ont toujours des moyens, ils gardent toujours de bonnes relations avec Haïti. Ce n'est pas seulement à l'extérieur qu'on peut s'épanouir, on peut s'épanouir aussi à l'intérieur d'Haïti, mais parfois, avec le manque de moyens, c'est un peu difficile. Mais il y a des gens, par exemple, qui ont commencé, qui ont appris d'abord en Haïti. Par exemple, vous avez cité, j'ai oublié le nom, l'écrivain, la Danila Ferrière, il s'est formé en Haïti. C'est après sa formation qu'il a laissé à cause de la dictature, il a laissé Haïti pour venir au Canada. Alors, c'est la formation préalable pour certains se fait en Haïti. Alors, je pense, je peux dire que, c'est comme, c'est ce que je venais de dire tout à l'heure, c'est que, c'est comme si on a l'impression qu'Haïti forme des gens pour l'étranger, pour l'extérieur. Et c'est ça que, c'est l'un des défis qu'on doit peut-être à l'avenir. Bon, maintenant, même à l'avenir, c'est de corriger. Toi, personnellement, est-ce que tu vas retourner en Haïti après? Oui, je vais retourner premièrement parce que je suis encore fonctionnaire du ministère de la Culture. Je suis en congé d'études, alors j'ai une exigence légale et morale de retourner. OK? Ensuite, j'ai d'autres engagements en Haïti et j'ai de la famille. Oui. Une question sur le tourisme. Bon, on se demande qu'est-ce qu'on peut faire pour Haïti. On se dit, bon, est-ce que ce serait une façon peut-être d'aller passer nos vacances à Haïti? Est-ce qu'il y a suffisamment de trucs reconstruits pour que ce soit confortable d'aller passer ses vacances à Haïti? Est-ce que c'est une bonne façon d'encourager un peu l'économie locale? Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'un des problèmes, c'est que nous avons besoin d'investissement, d'investissement dans le secteur du tourisme aussi. Par exemple, il y a un problème que je veux toucher du lois, c'est l'image qu'on projette d'Haïti à l'extérieur. Ce n'est pas une image façonnée par les Haïtiens, mais c'est une image façonnée par les grands médias. On présente d'habitude un Haïti, un paysage de misère, un pays de sous-développé, tout ça. Est-ce qu'en Haïti, il y a de beaux endroits, il y a de belles plages? Et au niveau de la culture, nous avons une culture si riche. Et je pense que ce serait bien de changer de vision de la façon que l'extérieur ou bien les médias étrangers présentent à Haïti. Ce serait un atout pour un atout, un levier pour le tourisme. Par exemple, actuellement, il y a l'actuel ministre, Stéphanie Balmire, Vildoin, qui fait beaucoup d'efforts pour replacer Haïti sur la carte du tourisme mondial. Mais avec cette image qu'on projette d'habitude d'Haïti, c'est un peu difficile. Et actuellement, par exemple, si je prends Pétionville, il y a beaucoup de grands hôtels. On a construit des hôtels, par exemple, il y a des hôtels Marriott, il y a d'autres hôtels qui se sont construits en Haïti. C'est des capitaux étrangers, c'est des gens qui sont venus en Haïti pour investir. Alors, on a besoin d'autres investissements, on a besoin de changements au niveau de l'image parce que l'avantage comparatif, on l'a déjà. On a une culture si riche, on a des gens accueillants, on a beaucoup de kilomètres de plages, tout ça, et on a presque tout pour le tourisme. mais on a besoin d'investissements. Franz Delis, merci beaucoup de nous avoir témoigné de tout ça à propos d'Haïti. On passe à une petite pause de deux minutes et on vous revient. Le mardi, 21h30, dans mes habits du sabbat, me laissant bercer par l'infini du chaos, je me noie dans une mer de sombre. Et alors... Je visite les enfers à l'émission Homme de choc, l'émission Black Metal et Dark Ambient de Québec et d'ailleurs sur Shift 94.3 FM. Le PEPS, c'est encore plus d'avantages pour les étudiants de l'Université Laval. 50 % plus d'espace, plus d'activités, plus d'équipes et tramuroses. C'est aussi une nouvelle salle d'entraînement sur deux étages, deux piscines de dimension olympique, de nombreux gymnases pour la pratique des sports de raquettes et de ballons et plus d'une centaine d'activités pour tous les goûts et à des prix d'étudiants. Cette année, je m'inscris. Cette année, j'y mets du PEPS. Infos sur peps.ulaval.ca Pourquoi donner à Myra? Parce que grâce à vos dons, Betty, la chaîne TED Myra, vit avec Léa et sa famille. Léa est autiste et Betty veille sur elle jour et nuit. Donner un sens, donner à Myra Laval. Je voulais juste briller, je voulais juste briller, c'est du ratoutterrain, c'est du ratoutterrain. Miki Pura me teste dans ce beau dévirat. Parce que l'avant-garde, c'est pas juste un beat en canne et un accent franchouillard. C'est 94.3, t'as la radio. Toujours à Pensée courante en direct du Café Foilier, on va écouter un petit extrait, une prestation de notre ami Frédéric qui naît à la trompette pour vous montrer que la trompette, ce n'est pas seulement l'image qu'on s'en fait. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... Merci, merci Frédéric Kinet. La pièce s'appelait Gabrielle's Hobo de Ennio Morricone qui est un compositeur qui en fait, entre autres, des musiques de Western Spaghetti, n'est-ce pas? Alors, voilà, vous aurez une autre petite prestation tout à l'heure. On passe à notre prochain invité qui est Cinzia Fecto. ... ... Bonjour, Cinzia. Bonjour. Donc, tu as terminé ta maîtrise en arts visuels. Tu as un parcours ponctué de prix, de bourse, de distinction. On va commencer par le prix René Richard qui souligne l'excellence des étudiants de l'École des arts visuels. D'abord, c'était qui, René Richard? René Richard, en fait, c'était un peintre d'origine suisse mais qui est arrivé au Canada dès son plus jeune âge. C'est quelqu'un qui a marqué un peu l'histoire de la peinture au 20e siècle. C'était un peintre qui... Bien, à la base, c'était quelqu'un qui aimait beaucoup la nature. Il est allé vivre la première moitié de sa vie dans le Nord canadien où il a été trappeur, où il a côtoyé des populations autochtones et tout. Et puis, toute sa peinture qui en est suivie, c'était une peinture de paysages, a été influencée par ce patrimoine-là territorial, par ce patrimoine-là aussi culturel, autochtone, aussi la façon dont les gens vivaient à l'époque en nature et tout, la chasse, la pêche et tout. Et qu'est-ce que ça prend un peu pour remporter ce prix-là? Est-ce que tu devais déposer une candidature? Oui, en fait, c'était un processus de sélection qui était fait par un jury de professeurs du département des arts. Et puis, pour obtenir le prix, il fallait déposer un dossier semblable au dossier d'artistes qu'on envoie dans les centres pour exposer ou dans les galeries ou même dans les processus de bourse ou de subvention qu'on a à faire. C'est-tu le portfolio? Oui, bien, ça consiste en un texte de démarche qui, de façon assez concise, doit résumer les grandes lignes de nos recherches tant plastiques, conceptuelles, esthétiques et tout. Ensuite, souvent, dans une demande de bourse, on doit aussi donner une espèce d'aperçu avant projet du projet qu'on veut réaliser avec la bourse. Et puis, un dossier visuel, donc, sur support informatique des œuvres. Et comment tu réussis, toi, à marier la théorie à la pratique? En fait, comment je réussis à marier ça, c'est que je conçois pratique et théorie comme deux choses qui viennent l'une avec l'autre. En fait, deux choses qui sont articulées ensemble. La façon dont je le vois dans mon travail, bien, en fait, moi, je travaille particulièrement en peinture abstraite. Et puis, c'est une démarche en création qui place le corps, les actions du corps au centre de l'expérience de création. Donc, c'est vraiment dans le faire, dans l'immanence de la création, dans l'immanence de la matière que j'en arrive à certaines idées. Par exemple, je vais chercher dans la philosophie des idées sur le corps, sur sa relation au monde, sur sa relation à la création aussi. Donc, ça vient tout le temps de ce qui est concret, en fait. Ça commence dans le concret et ensuite, de là vient la théorie. Et comment tu traduis ça en pratique? que... Le résultat, tu veux dire? Oui, comment tu réussis à produire tes œuvres? Ça, en fait, comme je vous disais, c'est des tableaux. Je travaille beaucoup. Je disais que c'est le corps qui est impliqué dans ce processus-là. c'est que je peins avec mes mains la plupart du temps. J'utilise soit mes mains ou des chiffons que je vais tenir à bout de bras, puis que je vais aller... Tu sais, je vais utiliser vraiment la stature de mon corps, vraiment les gestes de mon corps pour créer des formes, pour créer des reliefs, des dénivellations dans la matière. Et puis, ça donne des tableaux la plupart du temps monochromes avec des fines variations matérielles. C'est comme un... Ça devient une espèce d'interface où il y a l'histoire, tu sais, du passage du corps. Puis, c'est ça qui reste, en fait, pour le visiteur, le spectateur de l'œuvre. Est-ce que tu me disais la matière aussi avec laquelle tu peins est particulière? Ça donne des œuvres qui sont un peu éphémères. Oui. Bien, en fait, pour le projet de fin de maîtrise, j'ai fait un corpus d'une dizaine de tableaux réalisés avec de la poudre de pigment qui était mélangé avec de l'alcool. Donc, il n'y avait aucun lien dans la pâte picturale en tant que telle, pas de colle, pas rien qui puisse garantir sa longévité dans le temps. OK. Donc, une fois appliqué sur le tableau, l'alcool s'évaporait super rapidement en quelques minutes. Et puis, tout ce qui restait, c'était la couche plus ou moins compacte de pigments qui avaient collé sur le tableau, mais de façon très précaire. est-ce que tu conçois l'art ou une œuvre d'art comme un objet qu'on doit toujours retravailler ou si quelque part il y a une finalité qui doit rester dans le temps? Non, je conçois l'art, bien, pas seulement l'œuvre d'art, mais l'art comme quelque chose qui, bien, c'est le travail d'une vie et c'est aussi quelque chose, un cheminement à travers lequel il y a plusieurs déviations qui peuvent arriver, il y a des glissements, tant au niveau de nos méthodes, tant au niveau de ce qu'on dit aussi de nos œuvres, de ce qu'on en pense, de notre vision des choses. Puis c'est une recherche constante qu'on doit tout le temps alimenter aussi en tant qu'artiste, on doit aller se nourrir soit d'actualité, se nourrir de lecture, de poésie, de philosophie, c'est toujours, ça ne peut pas juste être un objet autonome, c'est fermé sur soi, il y a toujours une stimulation extérieure. Et les œuvres d'art nourrissent aussi autre chose, tu écris sur les œuvres d'art des autres. Oui, depuis la fin de ma maîtrise, c'est ça, je me suis tournée un peu vers l'écriture, j'avais besoin d'un petit répit, disons, après les deux ans condensés de la maîtrise de production, de tableau et tout, j'avais besoin de déplacer un peu l'axe de ma création, si on veut, puis c'est ça, je me suis mise à écrire en partenariat avec des collègues artistes sur leur travail. Au lieu de faire de la création plastique, bien là, je fais un peu de la création d'agencement des idées, si on veut. Donc, ce n'est pas de la critique, c'est l'inspiration de... Oui, bien je ne vois pas ça comme de la critique, c'est plus un agencement d'idées, essayer de nourrir le travail de l'autre avec son point de vue propre, et puis nos propres déterminations à nous aussi. Est-ce que les artistes en tant que telles réutilisent tes textes? Est-ce qu'ils peuvent lire puis voir s'ils peuvent travailler? Ah oui, oui, bien justement, la personne sur qui j'écris en ce moment utilise certains termes ou certains concepts que j'essaie de mettre en lien puis ça crée une belle synergie entre auteur-artiste. Autant cette personne-là, lorsqu'on discute, m'apporte aussi de la matière et de la substance pour mes textes. Tu as reçu le prix « Tomber dans l'œil ». Ça, c'était une exposition solo. Ça, c'est les tableaux dont tu nous parlais que tu as peints avec le corps et tout ça. Donc, c'était quoi? C'était combien de temps? Et puis, c'est qui qui organisait ça? Bien, en fait, le prix « Tomber dans l'œil », moi, j'ai été la lauréate de la deuxième édition. C'est un tout nouveau prix qui est offert par le Centre d'artistes « L'œil de poisson ». Bien, en fait... C'est la Côte-de-Brasse. Oui, exactement. Puis, le prix consiste en... Bien, en fait, c'est l'œil de poisson qui offre ses espaces d'exposition pendant deux semaines à un étudiant finissant la maîtrise pour lui donner, en fait, les conditions professionnelles d'une première exposition en contexte... Tu sais, hors université, hors scolaire, en contexte professionnel. Et puis, bien, ce prix-là couvre, donc, les frais de production de l'exposition, couvre la couverture médiatique, la communication qui est produite pour mettre de l'avant l'événement et puis comprend aussi de l'assistance technique. OK. Donc, un peu comme le prix René-Richard, bien, la bourse René-Richard, j'ai dû postuler avec un dossier visuel, un peu le même principe, démarche de création, intention de projet et tout. Il y a aussi dans ta démarche une importance à la façon dont l'œuvre est présentée. Par exemple, tes tableaux, tu les déposais au sol. Est-ce qu'on ne voit pas souvent... Quel est le lien? Bien, en fait, comme je mentionnais brièvement tantôt, c'est tout ce rapport au corps-là, au poids de la matière, à la matérialité. Le fait de déposer les tableaux comme ça, bien, de un, ça révoque un peu le mode traditionnel de présentation d'une œuvre. Puis, de deux, ça vient mettre l'emphase sur cette idée-là de la relation au corps. La personne qui visite l'exposition déambule, donc, devant ces surfaces-là qui sont déposées comme des objets. Et puis, il y a un rapport au corps qui est plus près, qui est plus, disons, effectif. Est-ce que... La démarche est quand même assez importante dans ton travail. Est-ce que la démarche prend autant de place que le résultat? Est-ce qu'il y aurait lieu éventuellement d'en faire une performance? Oui. Bien, en fait, c'est le processus. C'est le geste, le processus qui est, je dirais, aussi important que le produit fini. Puis, c'est ce que je dis un peu tantôt, c'est vraiment, l'œuvre témoigne un peu des indices de mon passage. Donc, oui, ça pourrait être une performance, ça pourrait faire l'objet d'un prochain travail, éventuellement, tu sais, en performance dans cette vue-là. Bien, on te souhaite bonne chance pour la suite des choses. Merci. Merci beaucoup. Notre prochain invité, Joël Bégin. Bonjour, Joël. Bonjour. Tu as terminé ta maîtrise en philosophie. Et est-ce que ta recherche portait sur la politique? Pas du tout, en fait. Pas du tout. Non, ça portait sur la philosophie de l'art, donc en esthétique qui est plus précisément en poétique, si on veut, les arts littéraires, davantage. Alors, qu'est-ce qui fait que tout à coup, tu as décidé de faire, en terminant tes études, un stage de dix mois à l'Assemblée nationale, étant donné que tu étudiais plus du côté artistique? C'est une bonne question. Bien, la politique a toujours été un intérêt sous-jacent un peu à mes passions, en fait. C'est-à-dire que je suis quand même quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup d'intérêt diversifié. et pour moi, la philosophie et la politique, c'est quand même une espèce de trame de cohérence entre les deux au sens où ce qui m'intéresse avant tout, c'est les idées, que ce soit les idées esthétiques, que ce soit les idées éthiques ou politiques. Et donc, là, c'était une façon d'aller voir comment les idées pouvaient avoir une effectivité, en quelque sorte, dans le réel, et plus précisément dans la politique. Donc, en plongeant dans les institutions et en travaillant de près, par exemple, avec les députés ou avec les différents membres de l'Assemblée nationale, on peut voir comment ces idéaux-là, par exemple, la séparation des pouvoirs, comment les idéologies sur le terrain se déploient. OK. Ta recherche portait sur le lien de fiction et réalité. Est-ce que tu as pu faire quand même quelques parallèles avec ton stage? Bien, d'abord, il y a un genre littéraire politique en soi qui est l'utopie, qui est, si on veut, une fiction politique. Et c'est un peu un lien qu'on peut faire. Il y a plusieurs auteurs qui se posent la question, en fait, comment l'utopie peut amener un changement de paradigme politique dans les sociétés et comment l'utopie en tant qu'idéal peut, disons, diriger les actions vers cet idéal-là. Est-ce que nos dirigeants au Québec sont utopistes? Bien, il y a certainement des partis qui sont peut-être un peu plus utopistes que d'autres, mais c'est clair que moi, ce que je vois au quotidien, c'est les députés qui sont quand même nus par des idéaux et ces idéaux-là, bien entendu, le mot le dit, idéal, c'est quelque chose qui, soit vers lequel on le tente, mais qui est difficile à réaliser, étant donné la multiplicité d'obstacles et de pressions et d'influences qui se trouvent en société. Comment on fait pour obtenir ce stage-là? En fait, c'est ouvert à tous les étudiants qui ont terminé, que ce soit un baccalauréat, maîtrise, doctorat, depuis moins de deux ans. Donc, c'est ouvert à tous les étudiants du Québec et il faut appliquer en envoyant lettre de référence, CV, lettre de motivation. Donc, c'est un espèce de processus, si on veut, normal d'obtention de bourse ou de stage. Et comment ça se passe concrètement? Tu es jumelé à quelqu'un? Tu es uniquement observateur? Tu es actif? Le jumelage a plusieurs aspects, si on veut, et en tant que stagiaire, on change de chapeau assez souvent. Le début du stage, si on veut, le premier mois et demi, c'est surtout la formation dans les différentes directions de l'Assemblée, que ce soit communication, bibliothèque, etc., pour comprendre le fonctionnement, la structure de l'Assemblée nationale. Et après ça, on commence un premier jumelage avec un député. Là, le jumelage, c'est avant tout, en fait, on le suit dans ses activités quotidiennes. Et lui ou elle peut nous donner des mandats de son choix selon nos intérêts et selon lui, ses dossiers. Donc, c'est un stage non-partisan, ce qui fait qu'à l'automne et à l'hiver, on a deux jumelages différents, un avec un député du côté du gouvernement et un député de l'opposition ensuite. OK. Et concrètement, tu qualifierais ça comment? C'est recherchiste, attaché? C'est difficile à dire, tout dépendant aussi du député, quel genre d'équipe il y a autour de lui, quel genre de mandat il a, quel genre de statut. Parce que, par exemple, à l'automne, j'étais avec Luc Ferland qui est député d'Ungava et qui est adjoint parlementaire à la ministre des Ressources naturelles, ce qui fait qu'il y avait beaucoup de dossiers qui étaient, pas nécessairement délégués, mais auxquels mon député touchait. Et donc, j'ai été appelé à aller dans des réunions avec lui, faire des comptes rendus de réunions avec certains ministres, avec certains représentants de ministères, où ça peut être faire de la recherche, lire des rapports, pour la radio, la télévision. C'est très diversifié. Est-ce que tu as vu quelques artistes politiciens? Est-ce qu'on a assez d'artistes politiciens pour revenir à ta recherche en même temps, essayer de faire un parallèle? Tu veux dire, en ce moment ou dans le passé? Est-ce que tu trouves que les artistes devraient s'impliquer davantage en politique? Est-ce qu'on manque, par exemple, de Gérald Godin en politique aujourd'hui? Difficile de juger si on en manque parce que, on en voit quelques-uns, on peut penser à Pierre Curzi ou Maka Cotto qui émanent un peu du domaine culturel et qui, à mon avis, amènent une autre lumière ou un autre type d'engagement en politique. Mais les artistes, en général, sans s'impliquer en politique active, peuvent prendre le chapeau politique. C'est-à-dire, ils peuvent s'impliquer, non pas en militant pour un parti ou quoi que ce soit, mais ils ont, si on veut, une force de... Comment dire? Ils peuvent créer des œuvres qui brisent les paradigmes ou qui vont pousser certaines réflexions plus loin et, en fait, être un artiste, c'est innover constamment et ça, ça peut justement briser des vieux paradigmes ou des vieilles idées, notamment en littérature ou, comme je disais, tantôt par l'utopie, par exemple, où tu peux voir ce genre de textes poétiques, mais à saveur politique et qui ont une résonance affective ou d'autres résonances que simplement le texte argumentatif ou politisé. Est-ce que tu trouves que la population est vraiment au cœur des décisions? Tu trouves-tu qu'ils sont détachés un peu les politiciens ou sont quand même très près des citoyens qu'ils représentent? Le travail des députés a plusieurs aspects, lui aussi, et tout dépendant des chapeaux que les députés vont prendre, ils vont être plus ou moins près des citoyens. Par exemple, chaque député a bien entendu une circonscription et passe la plupart du temps, du vendredi au lundi, en circonscription pour pouvoir répondre aux différentes demandes des citoyens, pour aller dans des événements, etc. Donc, de ce côté-là, il y a clairement un lien avec les citoyens. Au Parlement, plus précisément, il y a des commissions parlementaires qui souvent permettent aux citoyens de s'exprimer via des consultations soit restreintes, soit générales. Et là, les simples citoyens peuvent émettre des mémoires et venir après ça le défendre devant le ministre chargé de mener un projet de loi à terme. Donc, oui, les citoyens souvent sont plus ou moins engagés, mais je crois qu'il y a quand même toutes sortes de mécanismes qui sont mis en place pour pouvoir consulter la population et l'informer. Entre autres, via les médias, Radio-Canada a des locaux dans l'Assemblée nationale pour permettre que l'information politique soit déployée et se rende... Et on sait qu'il y a beaucoup de cynisme dans la population, n'est-ce pas? Avec la commission Charbonneau, entre autres, mais comment ils vivent ça, les politiciens, de savoir que les gens ne font pas confiance beaucoup, est-ce qu'ils le ressentent et est-ce qu'ils vivent ça au quotidien? Je ne peux pas dire que c'est le ressent, mais c'est probablement une préoccupation quand même dans les dernières années. Et on pense à la commission Charbonneau où il y a un code de déontologie qui a été mis en œuvre à l'Assemblée nationale et il y a un commissaire à la déontologie et à l'éthique qui a été mis en place je crois en 2005 qui sert justement de régulateur si on veut des mœurs politiques donc les cinq personnes désignées aussi qui sont des personnes désignées indépendantes de l'Assemblée nationale mais qui sont dont le mandat émane de l'Assemblée nationale sont là pour je dirais restaurer mais aussi juste entretenir, maintenir un certain lien de confiance entre les députés, entre l'appareil législatif si on veut et les citoyens. Donc il y a clairement des mécanismes en place. Il y a d'autres aspects aussi au stage mais on n'aura pas le temps d'élaborer beaucoup mais il faut quand même le mentionner. Tu as passé quatre jours à Ottawa, tu vas passer quatre jours à Toronto si ce n'est pas déjà fait et puis tu vas aussi visiter un autre pays pour voir un peu les institutions démocratiques. Où est-ce que vous allez? Exactement, on va au Maroc cette année. On a décidé d'aller dans un pays où la constitution est toute neuve, toute fraîche. Elle a été adoptée par référendum en 2011 donc ça va nous permettre de voir la mise en œuvre d'une constitution toute neuve et qui émet des choses assez novatrices comme par exemple un quota de femmes et de jeunes au Parlement, etc. Donc ça va nous permettre de faire des comparatifs intéressants avec le Québec. Très intéressant. Dernière question, pour qui tu vas voter? Ah ça, c'est encore un secret même pour moi-même. Ah voilà, voilà, voilà. Merci beaucoup Joël Béjon. Merci d'avoir été avec nous. Donc c'est ce qui va terminer notre émission Pensée courante ici en direct du Café Foilier. C'est tout pour notre émission de février. Nous avons visité le parlementarisme au Québec brièvement. Nous avons fait une immersion dans les arts visuels. Nous nous sommes souvenus d'Haïti en espérant que ses habitants ne soient pas oubliés du reste du monde. Encore beaucoup de travail à faire pour reconstruire. Nous avons tenté de vous faire découvrir la trompette autrement. Merci à nos invités, Frédéric Quinet, France Delis, Cinzia Fecto, Joël Béjon. Merci également à nos partenaires qui rendent nos activités possibles. Pour une émission de radio de l'Université Laval, soit le vice-rectorat exécutif, le vice-rectorat recherche et création, le vice-rectorat aux études et activités internationales, l'association des diplômés, Impact Campus, bien sûr, CHIS, les presses de l'Université Laval, la bibliothèque, les services de placement, services des résidences, syndicats des professeurs, faculté des études supérieures et postdoctorales, faculté de droit, foresterie, géographie, géomatique, médecine, sciences de l'administration, sciences sociales, faculté de musique, faculté de philosophie, pardon. Je vous rappelle les prochaines conférences de la chaire, 12 mars, eau potable, 26 mars, Transhumanisme, ça se déroule toujours à 19h au pavillon Desjardins. C'était Pensée courante, émission réalisée par l'Allier, mon nom est Serge Bonin, je vous donne rendez-vous le prochain mardi, le mardi du prochain mois, c'est-à-dire, soit le 25 mars, dernier mardi, même heure, même poste pour une autre émission aux couleurs des études supérieures. On vous quitte avec un extrait toujours à la trompette joué par Frédéric Quinet en direct avec nous. Au plaisir de vous retrouver. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... ...